Quelle est la différence entre ce nombre et ce nombre ? Ils se ressemblent beaucoup car ils sont tous les deux écrits avec les chiffres 2 et 6, 6 et 2. Mais l'ordre de ces chiffres est très important. Par exemple, le premier nombre, 26, s'écrit d'abord avec un 2 à gauche et ensuite avec un 6 à droite. Ce qui veut dire qu'il y a 2 paquets de 10 et 6 unités toutes seules. Et si j'ouvre les paquets de 10, ça me donne en tout combien de billes ? Evidemment, 10 plus 10 plus 6, 26 billes. Donc 26 billes, si je le dessine, ça me donne ça. Si je l'écris sous fond du calcul, 10 plus 10 plus 6, ça se prononce 26. Donc, tous ces dessins-là, tous ces calculs-là correspondent au même nombre, 26. Maintenant, si j'écris, enfin si je mets le nombre 62, qui commence cette fois-ci par un 6. Donc le 6 indique qu'il y a 6 dizaines et le 2, 2 unités. Donc, ça ne va pas être du tout pareil que 26. Si 10, ça va m'en faire beaucoup plus. Et puis, par contre, il n'y aura que 2 billes. Et si j'ouvre toutes les boîtes, j'ai donc 62 billes en tout. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 2, 62. Donc, le nombre 62, il s'écrit d'abord avec un 6, ensuite avec un 2. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 2, 6 boîtes de billes, et celui 62. Tout ça, c'est le nombre 62 représenté de différentes manières. Ensuite, si je vous mets ce nombre-là, est-ce qu'il est à ma gauche ou à ma droite ? Est-ce que c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 5 ? Ou est-ce que c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 3 ? Eh bien, il faut bien que je fasse attention à l'ordre des chiffres. Il y a d'abord le 3 et après le 5. Donc, le 3 va correspondre à 3 quoi ? 3 paquets de 10. Eh bien, ici, j'ai bien 3 paquets de 10. Et 5 unités. Ici, j'ai bien 5 unités. Alors que là, en fait, j'avais l'inverse, j'avais beaucoup plus. Donc, ce nombre, 35, c'est ici qu'il y a 35 cubes. Là, il y en a 53, ça fait beaucoup plus de cubes. Alors, si je vous mets maintenant ce nombre, est-ce qu'il va être plutôt... Ici, à ma gauche. Ou ici, à ma droite. Je vous mets bien les bâtons. Eh bien, encore une fois, il faut bien faire attention à l'ordre des chiffres. On avait d'abord le 4, donc ça veut dire qu'on a 4 paquets de 10. Où est-ce qu'il y a 4 paquets de 10 ? Ici. Là, il n'y en avait que 3. Et puis donc, 3 allumettes toutes seules, 3 unités toutes seules. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 3, 43. C'était ici. Là, il y avait 34 bâtons, il y en avait moins. Pour m'entraîner, je peux étaler toutes les cartes. Et essayer de rassembler toutes celles qui vont ensemble. Donc là, 35, comme ça. Ça se dessine comme ça. Ça s'écrit comme ça. Et ça se calcule comme ça. Et puis, pour savoir si j'ai bon, je retourne pour savoir si les cartes sont bonnes. Et comme ça, je peux rassembler 10 familles. Bon, ça, c'est un peu long. Sinon, je ne travaille qu'avec deux familles. Par exemple, de deux manières de représenter les nombres. Là, j'ai en chiffres, là, j'ai en dessin. Ici, là, je vois le nombre, 64. Je cherche le dessin, 64. Une fois que je l'ai trouvé, je le prends. Je vérifie si c'est bon. Et puis, si c'est bon, je mets côté bonhomme qui sourit. Si c'est pas bon, conhomme qui fait une glace. Et puis, celui-là, je laisse toujours ici pour pouvoir choisir. Et après, je continue. 35. Donc, par exemple, je prends celui-là. Et je vois que c'est pas bon. Donc, je le mets dans faux. Et puis, enfin, on peut aussi ne travailler qu'avec une seule famille. qu'on met là. On essaye de deviner ce qu'il y a derrière. Alors, 10 plus 10 plus 10 plus 5, 35. C'est écrit avec un 3 et un 5. Ok, 35, c'est écrit avec un 3 et un 5. C'est bon. Et là, 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 3. 53, c'est écrit avec un 5 et un 3. Voilà, il faut bien lire les chiffres dans le l'ordre aussi. Si je dis un 3 et un 5, c'est pas bon. 53, ok. Et 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 2, ça s'écrit avec un 2 et un 5. Ça fait 25. Ah, non, c'était 52. Bon, puis à la fin, je compte combien j'en ai qui sont bons. Et puis, sur le jeu d'avant, où il y avait les cartes à côté, évidemment, on peut faire plein de sortes de combinaisons, de manières de représenter. de manières de représenter. Bon, laestiè. Bon. – Sous-titrage FR 2021